Bruchetta fondue de poireau au paprika, tofu fumé au sésame. On va se régaler aujourd'hui. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Surplace, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est au restaurant Toutoum à Nantes, un restaurant 100% végétarien. A quelques jours, des repas de fête et alors que les grandes enseignes comme McDo ou Fleury-Michon se mettent au plat végétarien, on a voulu s'interroger sur cette nouvelle pratique puisqu'il y a de plus en plus de propositions végétariennes dans nos supermarchés, dans nos restaurants et dans nos assiettes. On va en parler avec nos invités. Bonjour Pascal Roy. Bonjour Alice. Vous êtes le chef du restaurant Toutoum où nous nous trouvons. A vos côtés, il y a Laurie Pajot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de Végo Resto à Nantes. Alors Végo Resto, c'est une émanation de l'association bien connue L214. Et vous recensez avec Végo Resto les offres de restaurants végétariens à l'échelle de la France, mais vous singulièrement à Nantes. Alors ce sont les restaurants qui ont une offre végétalienne. Végétalienne, carrément. Alors justement, ça nous amène peut-être à notre première précision à faire. On parle de végétariens, de végétaliens, de véganes. C'est quoi la différence ? Vous avez 10 secondes. C'est quelquefois un peu compliqué pour comprendre, effectivement. En gros, pour aller vite, le végétarien va consommer des produits qui ne sont pas d'origine animale, sauf d'un animal déjà vivant, c'est-à-dire du lait, de la crème, du beurre, etc. Le végétalien va consommer uniquement des produits d'origine végétale, donc aucun produit ni dérivé d'origine animale. Et le végane va encore plus loin, c'est ça, Louis ? Oui, en fait, il adapte à tout son mode de vie pour l'habillement, les loisirs, les produits cosmétiques. Il ne veut rien qui est issu de l'exploitation animale. Donc, sur résume, un végétarien ne mange ni viande ni poisson. Un végétalien ne mange même pas d'œufs, ni de beurre, ni de lait, ni de sous-produits animaux. Et le végane va encore plus loin dans ce mode de vie-là. Alors, vous, avec le restaurant Totum, vous proposez un restaurant végétalien, bio, sans gluten. Vous êtes allé assez loin dans la démarche. Mais comment vous en êtes arrivé là ? Puisque, pour rappel à ceux qui ne vous reconnaîtraient pas, vous étiez un ancien candidat de Masterchef, on vous avait déjà reçu à cette occasion. Vous aviez un restaurant dans le centre-ville qui n'était pas du tout végétarien à l'époque, la Table des Rois. Comment vous en êtes arrivé à faire cette offre-là de restaurant ? Justement, c'est en regardant ma femme cuisinée, qui est végétalienne, et sans gluten, pour des questions de santé. Et là, je me suis aperçu que la cuisine végétalienne était extrêmement intéressante, était variée, était colorée et surtout était bonne. Et justement, c'était il y a déjà quelques années. Et la dernière année, puisqu'on a fermé la Table des Rois fin 2016, la dernière année, en 2016, nous avons mis en place un menu végétalien et sans gluten. Et nous sommes aperçus qu'il y avait une forte demande sur ces menus-là. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de votre femme, il y avait une clientèle. Il y avait une clientèle, parce que pour moi, c'était quelque chose d'un peu bizarre. C'était une mode qui allait passer. C'était une tendance de bobo, peut-être. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Mais c'est quelque chose que je ne pensais pas être, effectivement, de fond. Et c'est une clientèle qui est extrêmement variée et qu'on a retrouvée à la Table des Rois. Et donc, on s'est dit banco. À 60 ans, on a encore une vie derrière soi. Donc, allons-y. On ferme la Table des Rois et on ouvre celui-là, Totum, pour faire uniquement du végétalien, pour un nouveau challenge. Mais vous, vous n'êtes pas converti pour autant. Moi, je me convertis régulièrement. Je mange végétalien de plus en plus. J'ai changé mon alimentation depuis quelques années. Mais je dirais que je mange de tout, de plus en plus de végétal, justement. Alors, vous, Laurie, au-delà de votre rôle d'ambassadrice, vous êtes aussi végétarienne, voire végane complètement. Comment vous en êtes arrivée à ce choix-là ? Parce qu'on sait qu'il y a des démarches différentes. Justement, vous parliez de votre femme pour des raisons de santé. Il y en a qui n'aiment pas juste le goût aussi de la viande, par exemple. Vous, comment vous en êtes arrivée à là ? Moi, c'est plus pour la question éthique animale. En fait, très naturellement, moi, quand je vois de la viande dans une assiette, je vois l'animal mort. Donc, voilà, ça me pose question. Et de la légitimité à tuer cet animal pour le manger. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la viande, puisque pour moi, ce n'était pas possible de continuer avec cette idée. Dans les gens que vous croisez, que ce soit avec l'association Végoristo ou même avec L214, ou vous avec votre restaurant, vous vous rendez compte qu'on y vient pour des motifs différents. On est d'accord ? Justement, oui. Même par la curiosité ? Par la curiosité. Notre principale clientèle, ce sont des non-végétaliens, ni-végétariens. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément non plus en gluten, qui recherchent du bio et du bon. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on met bio en première place. En avant. Mais c'est une clientèle de tous âges, de toutes conditions, de toutes professions. On a un professeur de médecine qui vient régulièrement. On a un footballeur professionnel qui vient régulièrement, qui est végétalien et sans gluten. C'est possible alors ? C'est possible même pour les sportifs de haut niveau. Pour tout le monde, pour tout le monde. Des jeunes, des vieux. C'est une clientèle extrêmement variée qui veut changer d'alimentation, qui veut modifier légèrement son alimentation. On fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé. Et surtout, qui veut bien manger. Je crois que c'est la première des choses. Même motivation ? Oui, il y a aussi des raisons écologiques, raisons de santé, raisons de justice aussi au niveau alimentaire. En fait, ça permet de nourrir plus de monde sur la planète. Donc, il y a beaucoup de raisons éthiques aussi. Qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, vous l'avez plus ou moins dit. À un moment donné, vous avez dit que c'est un effet de mode de manger végétarien. C'est vrai que les grandes enseignes s'y mettent aussi. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose. Les gens aussi profitent de cet effet de mode. Ou est-ce que c'est un mode de vie ? Comment vous, vous le percevez ? Ça peut être les deux. Un effet de mode, peut-être au début. Ou au moins, c'est ce que je pensais. Et puis, progressivement, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus que ça. C'est une tendance de fond. Pour vous dire, on a eu la visite d'un grand groupe alimentaire un jour. Qui a fait une table ronde chez nous, avec nous. Qui est un grand groupe alimentaire. Qui produit des produits carnés, justement. Des aliments carnés. Et qui s'intéresse très fortement au végétal. Si c'était une mode, je pense qu'il n'irait pas jusque là. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, c'est dans les conversations qu'on a avec nos clients. On voit bien qu'il y a vraiment une tendance de fond. Mais vraiment du fond. Pour bien manger. Pour mieux manger, surtout. Justement, il y a une offre qui augmente. Vous, vous l'avez observé avec Vego Resto. Ça fait trois ans que vous êtes sur Nantes. Et il y a de plus en plus d'adresses. Oui. Là, on a plus d'une trentaine d'adresses. Au départ, on démarchait vraiment les restaurants. Et maintenant, on voit que la tendance s'inverse. Ce sont les restaurants eux-mêmes, quand ils ont l'offre en place. Qui viennent dire, moi aussi, je voudrais être sur Vego Resto. Et du coup, au niveau national, on est à près de mille adresses référencées. Et comment ? Alors, vous allez les démarcher aussi. Même si là, il y a des gens qui viennent vers vous. Vous allez dans les restos pour dire, est-ce que vous y avez pensé ? Voilà. Comment vous êtes accueillis ? Plutôt bien, quand même. C'est pareil, les chefs ont des motivations différentes. Ça peut être pour leur clientèle, pour ne pas se passer d'une clientèle. Il y a aussi le défi culinaire, le challenge. Nous, on lance des défis aux chefs. Il faut qu'ils se prêtent au jeu au moins le temps d'une soirée. Et après, par la suite, s'ils gardent à leur carte, ils sont référencés sur le site. Mais voilà, en général, il y a un intérêt. Ils disent oui, c'est vrai qu'on me le demande de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes particulières quand ils prennent les réservations. Donc ils se disent oui, c'est vrai qu'il faut que je me penche sur la question. Parce que ça devient une évidence. Oui, il y a les chefs qui, vous le sentez vous aussi, les chefs qui font la démarche. Parce que ce n'est pas forcément évident, quand on a appris à faire à manger des beufs bourguignons, ou je ne sais quoi, de passer à autre chose. Puisque ce n'est pas forcément la formation. Ce n'est pas non plus la tradition culinaire française. Voilà, c'est une démarche qui est complètement différente. Notamment pour les ingrédients. Les produits utilisés sont aussi différents. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et le plus difficile, c'est plutôt dans la tête. C'est de se dire, la garniture que je faisais avant, en complément de mon poisson et de ma viande, ça va devenir l'élément principal. Oui, c'est une révolution. Donc, faire des garnitures qui vont bien ensemble pour donner une histoire dans ce qu'on va faire. Et non pas seulement deux ou trois garnitures, deux ou trois légumes, un peu de riz, etc., qui ne donnent rien autour. Donc, c'est vraiment une révolution dans la tête. C'est de changer son mode de conception de l'assiette, son mode de conception culinaire. Puis après, se former à la technique. Il y a de plus en plus de chefs qui vont justement sur cette tendance-là. Après, il faut se former. Il faut trouver les éléments, les ingrédients. On travaille avec des substituts d'œufs, des substituts, effectivement, de lait, de crème. Il y a des laits végétaux, des crèmes végétales. Il y a des noms un peu bizarres, comme l'agar-agar, comme la gomme de gouard, comme le xanthane, qui sont 100% naturels, qu'on utilise pour remplacer, effectivement, les œufs et tous ces produits-là. Alors, c'est vrai que sur la question végétarienne, il y a aussi pas mal d'idées reçues. On se dit qu'on va être montré du doigt si on mange de la viande, qu'on est des vilains pas beaux. Il y a une forme de culpabilisation aussi des gens à manger de la viande ? Culpabilisation, non. C'est pas ce qu'on cherche à montrer. Si vous regardez notre devanture, c'est marqué nulle part que c'est un restaurant végan ou végétalien. C'est bio. C'est écrit cantine bio. Après, on a même des gens qui viennent, qui commandent et qui s'aperçoivent qu'il n'y a pas de viande et de poisson dans leur assiette. Ils l'ont vu nulle part. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas faire de prosélytis. On ne veut pas dire que c'est mal de manger de la viande, de la poisson. C'est pas mon propos de chef. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Très bien. Effectivement. Mais après, il n'y a pas effectivement de prosélytisme sur ce sujet-là parce qu'on veut simplement montrer aux gens que manger végétalien, c'est bon, c'est joli, ça a du goût. C'est possible. C'est différent. C'est possible et c'est bon pour la santé. On n'aura pas de carence. À partir du moment où on a une alimentation équilibrée, quand on mélange les légumineuses et céréales, les graines, différents légumes, on n'a pas de carence. On a toutes les vitamines qu'il faut, les protéines, les acides aminés, tout ce dont on a besoin, c'est dans les végétaux. Donc, on peut y aller. Le Repajo, oui, Végoresto, c'est une émanation, je le disais, de l'association L214 qui a frappé fort aussi en montrant notamment les images des abattoirs pour sensibiliser sur ces questions de la viande, de ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a un côté culpabilisation aussi de ceux qui continuent à manger de la viande ? On peut le recevoir comme ça, mais nous, on ne le conçoit pas comme ça. On n'est ni contre les personnes qui mangent la viande, ni contre les éleveurs, ni même contre les personnes qui travaillent dans les abattoirs. On est vraiment contre les pratiques. On remet en cause les pratiques et on pose la question de société aujourd'hui. Voilà comment on utilise les animaux. Qu'est-ce qu'on peut décider ? On peut faire autrement. L'idée, ce n'est pas de montrer du doigt, de porter une responsabilité sur qui que ce soit. Je pense que c'est une responsabilité collective. On est issus de cette société-là. Donc là, nous, on veut juste que ce soit dans le débat public et qu'on prenne des décisions par rapport à ça. Alors, on est à quelques jours aussi des repas de fête de fin d'année. Peut-être un dernier mot, parce que du coup, pas de foie gras, pas de dinde sur vos tables de Noël ? Oui, mais il y a plein d'autres choses. On peut faire une bûche de Noël, justement, qui soit 100% végétale. C'est ce qu'on propose d'ailleurs au restaurant en ce moment. On peut faire un pâté végétal à base de champignons, shiitake et autres qui ressemblent un peu à du foie gras. Il ne faut pas non plus chercher exactement les goûts d'avant. Je dirais que les légumes, les fruits, les légumineuses ont des goûts particuliers, des goûts bien à eux. Donc, on peut faire un repas de fête aussi en cuisinant tout simplement un céleri rémoulade ou quelque chose comme ça. Mais il faut que ce soit bien fait. Ou avec des algues. On peut faire un petit tartare d'algues avec des échalotes grises, avec un peu de salicorne et des choses comme ça. Ça fait très Noël. Ça fait un petit amuse-bouche sur un sablé aux algues aussi. Voilà, par exemple. Il y a de quoi s'amuser quand même. Il y a de quoi s'amuser. On peut faire un petit risotto au cèpe. Il se fait plaisir. Un petit risotto au cèpe avec de la crème de soja. C'est super bon. Ça sera ça aussi votre menu pour les fêtes. Oui, mais après, je partage la table avec d'autres personnes. Donc, je sélectionnerai ce que je mangerais. Mais effectivement, même sans parler de moi, il y a quand même plus de 30% des Français, selon un récent sondage, qui abandonnent le foie gras sans être végétarien, sans être végane. Il y a quand même des pratiques... Des choses qui changent. Voilà, qui sont plus dures que d'autres pour les animaux. Et on commence à s'en rendre compte. Et en tout cas, vous y contribuez. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, joyeuses fêtes à vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver, évidemment, le restaurant Totum. Peut-être pas pour les vacances, là, mais voilà, pour découvrir les recettes végétaliennes sans gluten bio de Pascal Roy. Et puis, bien sûr, le site Végoresto, si vous voulez aussi voir les adresses nantaises qui s'y sont mises. Merci à vous. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé Nantes